Amis Vierges de ce vendredi 27 août, joyeux anniversaire à vous ! Alors nous allons voir ensemble la trame de fond, quelles sont les énergies qui vont agir pour vous en cette nouvelle année solaire. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'année solaire ? Eh bien c'est de date à date anniversaire. Ça veut dire que votre nouvelle année solaire commence aujourd'hui, moment de votre anniversaire, en ce 27 août, et elle va aller évidemment, en gros, jusqu'au 27 août de l'année 2022. Alors nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous porter. Et puis je vous rappelle aussi que si vous avez besoin d'une guidance privée, évidemment vous pouvez m'appeler sur mon téléphone, l'appel est gratuit, c'est mon portable. Et à ce moment-là, eh bien je vous donnerai tous les renseignements pour pouvoir vous décider par rapport aux consultations, aux guidances que je propose. Voilà pour vous. Alors nous commençons avec vous en société. C'est-à-dire dans cette année qui vient, quel va être votre positionnement global social ? Oh, le diable ! Énorme énergie ! Décidément, les vierges, cette année, vous y allez. Le diable sur vous, alors c'est pas mauvais, attention, ne vous affolez pas, en personne ne viendra vous tirer par les pieds la nuit. Non, au contraire, le diable montre que cette année, vous aurez une emprise importante sur d'autres personnes. Globalement, socialement. Cette année, eh bien, vous avez décidé d'y aller. Vous faites, là, c'est votre année, c'est comme ça. Il y aura beaucoup de, comment dire, de puissance de votre part pour faire vos affaires, pour aimer les gens, pour vous débrouiller, pour avancer. Il y a une forte puissance, vraiment, qui est sur vous. Donc ça, c'est important. En face de vous, par rapport à ce diable qui est là, qui va vous tenir au corps, en face de vous, en société, qu'avons-nous ? À une erreur. Alors, en effet, on comprend mieux pourquoi vous avez le diable. On voit qu'en face de vous, et de façon proche, les gens, vraiment, qui comptent pour vous, il y a des gens, des personnes qui trahissent, qui ne sont pas fiables, qui vous posent problème, et dont, vraiment, vous aimeriez régler la situation. Soit en vous en débarrassant, disons-le, soit en les recadrant. Alors, vous savez, c'est toujours pareil, c'est vrai que parfois on supporte, on supporte, on supporte. Vous, c'est souvent le cas, vous supportez, vous supportez. En tant que signe de terre, vous êtes quand même bien campé sur vos pieds, et puis vous prenez de la distance. Vous n'êtes pas trop dans l'émotionnel, mais il y a quand même des moments dans la vie où il faut réagir, parce que sinon, en face, c'est n'importe quoi. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Au niveau de vos possessions, ce que vous possédez, que ce soit réellement, matériellement, ou même psychologiquement, nous avons le soleil. Alors, vous voyez que vous avez une belle maîtrise sur vos possessions. Rien ne doit arriver et vous gêner dans l'année. Si vous voulez acheter un appartement, une maison, vous devriez obtenir et arriver à le faire, investir comme vous voulez. Si vous voulez vendre, en bon, c'est pareil. Donc, vos possessions ne poseront aucun problème, mais même, au contraire, auront un éclairage particulier. Donc, même psychologiquement, vous savez qui vous avez envie d'avoir avec vous et vous savez qui vous n'avez plus envie d'avoir. En face de cette maison des possessions, nous avons la maison 8, qui nous parle de changements à venir. Quels sont les changements qui viennent vers vous ? La lumière. Alors, regardez comme c'est incroyable. Soleil, lumière. C'est la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui concerne vos possessions, ce que vous aimez, ce que vous voulez garder avec vous, eh bien, les changements se feront dans la lumière. Donc, vous voyez qu'on insiste, de beaux changements arrivent vers vous, des changements dont vous aurez eu envie, pardon, des changements que vous aurez mis vous-même en place et qui seront fort positifs. Donc, pas de mauvaise surprise, pas de coup d'œil, etc. Mais parce que vous aurez fait ce qu'il faut. Attention, le diable, c'est une sacrée énergie. Maison 3. La maison 3 représente ce qui est autour de vous. Alors, c'est vraiment l'environnement proche. C'est les cousins, les cousines. Ça peut être les parents, les frères, les sœurs, les amis intimes. Ça n'est pas le foyer, ça n'est pas le compagnon, ça n'est pas le couple, ça n'est pas vos propres enfants. C'est vraiment la famille autour de vous, un petit peu élargie, et vos amis intimes. Alors, le pendu. Ah ! Le pendu est très caractéristique de soucis autour de soi. Quand c'est comme ça, évidemment, quand ça sort dans les gens qui sont proches. Alors, c'est rigolo parce que les vierges d'hier avaient la même carte au même endroit. Le pendu, ça prouve, ça montre, mais on le savait déjà avec le diable, franchement, que vous allez avoir à vous battre. qu'il y a des blocages autour de vous, il y a des jalousies, il y a des gens qui vous en veulent, vous vous sentez... C'est compliqué. Et donc, il va falloir vraiment, à un moment, prendre le taureau par les cordes. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez rester en pendu. Et il n'y a aucune raison pour que vous restiez en pendu. En face de ce pendu, donc, nous avons la maison 9. Ça représente l'étranger. Alors, ça veut dire, qu'est-ce qui vient vers vous que vous ne savez pas encore, que vous ne connaissez pas encore, et qui peut vous aider, ou au contraire, vous enfoncer dans le cadre de ce blocage, de ces blocages. Ah ! La clé. Ça, c'est magnifique. Vous voyez que vous allez trouver la clé. Alors, une clé, ça ne se trouve pas comme ça, sous une pierre. Non, 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 non. La clé, ça veut dire que vraiment, vous allez réfléchir, vous allez monter des stratégies, parce que vous ne voulez pas rester en pendu. Vous estimez qu'il n'y en a aucune raison, et vous avez certainement, justement, raison. Donc, de l'étranger, vous allez aller interpeller certaines personnes, peut-être même faire une procédure. Vous allez, pour vous débloquer, et vous allez y arriver, vous trouverez, effectivement, des gens qui vont vous aider, ou des... Bref, des choses qui vont vous aider que vous ne connaissez pas encore. C'est pour ça que c'est étranger, et qui ne sont pas encore autour de vous. La maison 4 représente votre foyer, vraiment, donc votre intérieur, réellement, les gens qui vivent chez vous, avec vous, hein, déjà. Ah ! Nous avons la papesse. La papesse est un drôle de personnage. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? La papesse, eh bien, elle nous dit, elle a un livre ouvert sur ses genoux, c'est sa vie. Et vous voyez qu'elle porte une clé. Alors, la papesse, elle sait des choses dans son foyer. Elle connaît même des secrets qu'elle garde pour elle, et elle réfléchit à comment elle va se sortir de ça. Alors, se sortir de ça, la papesse, c'est aussi quelqu'un qui est arrivé à un stade dans sa vie qui ne lui convient plus. Elle n'arrive plus à communiquer, elle communique mal, elle n'est pas bien, et elle réfléchit là encore à comment se sortir de ça. Donc, la papesse, c'est une transition. C'est une réflexion. Si la papesse sort dans votre maison 4, votre foyer, ça veut dire que vous n'êtes pas si bien que ça chez vous. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être tout simplement que vous avez envie de déménager. Ça peut être que vous y êtes mal accompagné. Ça peut être que vous avez quelques difficultés avec vos enfants qui vivent chez vous. Ça peut être beaucoup de choses. Mais en tous les cas, il y a dans votre foyer quelque chose qui vous pose un problème et pour lequel ou laquelle vous allez beaucoup réfléchir dans la nuit. En face, donc, de la maison 4, nous avons donc la maison des projets, des projets, pardon, excusez-moi, du destin, la maison 10. Alors, qu'est-ce qui frappe dans votre vie, positivement ou négativement, en cette année par rapport à ce foyer ? L'énergie, ça ne m'étonne pas. Vous voyez qu'en fait, vous arrivez à un stade où vous devez lutter. Vous devez vous battre contre certaines choses et vous allez le faire avec bonheur parce que vous avez une grosse énergie qui se déploie. Donc, ça veut dire que vous êtes arrivé à un stade où vous ne voulez plus subir. Subir quoi ? Je ne sais pas. Mais c'est fini. Vous avez décidé que c'est terminé. Donc, ça va bouger. Et chez vous aussi, bien sûr. Vous aurez plus d'aide extérieure, d'étrangers cette année que, justement, les gens qui sont autour de vous, chez vous, vous voyez qu'il y a quand même quelques complexités à ce niveau-là. Donc, beaucoup d'énergie de l'extérieur, lumière, la clé, l'énergie. Vous voyez, c'est un peu... Vous serez obligés d'aller chercher ailleurs. Nous prenons maintenant la maison 5 qui est la maison du bonheur et de l'amour, justement. Alors, eh bien, vous y avez le monde. Alors, le monde, c'est le meilleur arcane de la thérologie de Marseille. Ça veut dire que, en amour et en bonheur, eh bien, vous allez trouver ça sur votre route. Mais ça veut dire aussi, attention, que le monde, c'est le monde. C'est l'extérieur. C'est ce qu'on ne maîtrise pas. C'est une grande ouverture. C'est les quatre coins de la Terre. Le monde, ça veut dire qu'il va falloir parcourir le monde. Alors, évidemment, vous n'allez pas parcourir le monde. Vous m'avez comprise. Mais ça veut dire que pour le bonheur et l'amour cette année, vous allez devoir regarder ailleurs. Eh oui, ailleurs. En face du monde, c'est la maison des projets. Les grands projets d'eux qui viennent vers vous de votre année. Le silence. Oula ! Chut ! Il ne faudra rien dire. Vous voyez qu'il y a quelques difficultés quand même chez vous et autour de vous. Les gens qui sont très proches de vous. Pour qu'on en arrive à prendre du soutien à l'extérieur et à se taire et à se dire je ne parle de mes projets à personne. Chut ! Chut ! Eh bien, c'est que vraiment, justement, vous n'avez plus confiance autour de vous. Et il y a de quoi. Et il y a de quoi. Cependant, le silence indique aussi, vous le voyez que c'est le silence, mais c'est une portée de musique, ce n'est pas pour rien. Ça indique aussi avec la bouche fermée, mais des projets qui sont, que l'on, auxquels on réfléchit. C'est bien la papesse. Donc, vous avez des projets, mais que vous taisez autour de vous. Et ces projets, eh bien, ce sont les autres, ces étrangers qui en feront partie. La maison 6, c'est la maison du quotidien, de ce que vous vivez au quotidien. C'est aussi la maison du travail et de la santé. C'est une maison relativement complexe, finalement. Alors, vous avez le chariot. Ah ! D'abord, globalement, le chariot, c'est une grande activité. On avait le diable, super activité, on est obligé de se cacher, etc. Le diable, c'est un peu vicieux, mais vous êtes obligé. Et le chariot, c'est, bloum, ça explose. Le chariot, c'est le téméraire, le militaire. Ils foncent droit devant. Ils ne regardent surtout pas derrière, mais même pas à droite à gauche. Alors, le chariot, c'est vraiment la carte qui mène ses chevaux au galop. C'est des prises de décision. Donc, dans cette maison 6, votre quotidien, le travail, la santé n'est pas touchée, ça se voit, ce n'est pas une carte qui concerne tellement la santé. On voit que vous prenez des décisions à un moment et vous foncez. Vous ne vous retournez plus, vous ne demandez ni à droite ni à gauche, justement parce que ce n'est pas spécialement de bons conseils. Et vous y allez. Donc, vous voyez que vous allez vous sortir de situations qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus bonnes pour vous grâce à des aides extérieures. Et puis, la maison 12. Alors, la maison 12, c'est la maison difficile. Les épreuves, les difficultés, les soucis, c'est là-dedans. Alors, on va voir ce que vous avez. La paix. Bon, voilà. Donc, ça veut dire, voilà, tout se finit bien. Voilà, on le sait. La paix, on le sait. C'est pourquoi je dis, on le sait, parce que du moment où on a le monde, c'est que forcément, ça ira à la fin. Donc, la paix, pas de soucis. Au contraire, vous allez vers la paix. Les soucis sont là. Vous allez les traiter dans l'année et à la fin, eh bien, vous aurez bien raison d'y aller parce que vous serez enfin en paix. Donc, génial. Et maintenant, donc, amie vierge, de ce 27 août, eh bien, nous allons voir, justement, quelle est la pierre qui va vous accompagner dans ce trajet, qui pourrait, si vous l'achetez, qui a gardé auprès de vous comme base, sur toute, pendant toute cette année solaire, selon les calculs des petits carnets de mon arrière-grand-mère. Et c'est pour vous. Ce sera la pierre Pérido. Pas très connue, celle-là. Son message, je t'aide à changer tout ce qui ne t'est pas utile. Avouez que ça tombe bien, quand même. Bon. Alors, le Pérido est aussi appelé Olivine, lorsque sa couleur verte est foncée comme l'olivier ou chrysolite, lorsqu'elle est plus claire. Cette pierre aide à dissiper les schémas négatifs mentaux et émotionnels afin de permettre à son porteur d'avancer dans sa vie personnelle et spirituelle. Quand vous placez un Pérido sous votre oreiller, votre sommeil sera plus apaisé et reposant. Porter cette pierre en talisman apporte chance et abondance matérielle. Son rôle le plus important est de vous protéger d'énergie potentiellement nocive et des influences non, là non, ça va, c'est ici, extérieur. Son chakra, elle en a deux, le cœur et le plexus solaire. Donc, voilà, mes amis, pour vous, une pierre Pérido. Eh bien, je penserai à vous parce que vous avez des choses à régler qui n'ont pas l'air faciles, mais vous avez toutes les armes pour ça et surtout toute l'énergie. Je vous fais confiance, Vierge, vous savez y faire, vous obtenez souvent ce que vous voulez au bout du compte, donc allez-y, foncez et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada